Nous voulons un boutique, on détruit son boutique. Ils sont près d'une centaine se présentant comme des anciens occupants du marché de Nouvelle-Gare sur son site de Douala 2ème. Ces derniers protestent contre les agissements de la mairie. On s'inquiète parce qu'on a entré à vendre les boutiques de 15 millions, de 12 millions. Elle ne veut pas nous recevoir. On cherche à s'entendre avec lui, il ne veut pas. Des boutiques dont certains d'entre eux disent occupés depuis plus de 30 ans, mais qui ont été pourtant détruites il y a de cela 4 mois et aujourd'hui en phase de réaménagement. Ces entrepôts auraient été vendus à d'autres commerçants au mépris des promesses qui leur avaient été faites. Nos boutiques sont déjà tout vendues. Pourtant au début ils ont dit qu'ils vont occuper le haut, nous laisser le bas. Mais tout est vendu et nous on ne nous entend même pas. Ceux-ci disent avoir saisi les autorités municipales, notamment la mairie de l'arrondissement de Douala 2ème, pour discussion et négociation. Une démarche qui s'est avérée en fructueuse. Les mamans que vous voyez là payent leurs impôts, payent leurs droits de place. Et après même la casse, nous sommes partis vers Madame Lemay pour une assise. Madame Lemay n'a pas voulu l'assise. Après même ça, quand nous avions écrit à Madame Lemay que oui, donne-nous le montant que chaque propriétaire va verser pour la construction du marché. Jusqu'à nos jours, on n'a pas eu de suite. Contacté, la mairie de Douala 2ème n'a pas souhaité s'exprimer sur cette affaire. Le 11 mai 2023, il faut rappeler que ce sont près de 400 boutiques qui avaient été détruites pour le réaménagement du marché de Nouvelle-Gare. A date, près d'une centaine de boutiques restent en finition et leur reste occupant toujours incertain de pouvoir les occuper. A date, près d'une centaine de boutiques restent en finition